Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon noël et un bon début de vacances ! Bref, je profite du début de cette vidéo pour vous remercier infiniment pour les 4000 abonnés, c'est un chiffre de fou et je ne sais comment vous remercier convenablement, surtout pour ceux qui laissent des commentaires hyper sympa, qui likent ou qui viennent me parler sur les réseaux sociaux, tout ça contribue à rendre mon parcours sur youtube des plus agréables, et pour ça je vous remercie sincèrement ! Waouh que d'émotion ! Donc parenthèse fermée, aujourd'hui on est là pour parler d'un animé grandiose, et j'ose le mot, car dans cette vidéo, on va parler de Maggie, un animé qui était disponible sur Netflix, dont j'avais déjà fait une vidéo pour parler de la suite, un an après ça, me revoilà pour faire un point sur la série, niveau de la saison 3, et je n'oublierai pas bien sûr de la présenter pour le faire découvrir aux rares personnes qui n'auraient pas vu, et sur ce, lançons l'intro ! Magui est un shonen qui a pour genre action, aventure, fantasy et comédie, c'est tout d'abord sorti en manga par l'auteur Shinobu Otaka, ça a été pré-publié dans le weekly shonen sundae, plus communément appelé le hura sundae, et c'est fini en fin 2017, avec un total de 37 volumes, un spin-off des aventures de simbad, est également sorti en manga, mais seulement au japon, ensuite vient l'animé, réalisé par Koji Masunari, et fait par les studios d'animation à un pictures, c'est licencié en France par Kaze et ADN, et c'est fini avec sa deuxième saison en 2014, avec un total de 50 épisodes, et finalement, en 2016, est sorti l'adaptation animé du spin-off de Simba de Noboken, avec 12 épisodes pour celle-ci ! Nous sommes dans un monde où la vie à proprement parler existe sous la forme de Rox, plus communément appelé le flux du destin, ce même flux, une fois maîtrisé, arrive à générer de l'énergie magique appelée Magui, et dans l'histoire, nous suivons Aladdin, un Magui, donc un sorcier de la création, c'est-à-dire un magicien de la destinée, qui guide les rois dans le bon chemin de la destinée, et lui a le pouvoir justement de matérialiser son Magui en diverses formes pour lancer des sorts, lui-même est un petit garçon de 11 ans et possède un tapis volant et une flûte magique, où réside un djinn nommé Hugo, qui est également son ami. Et c'est sur son périple que Aladdin va croiser le chemin de Ali Baba, un mec de 17 ans qui est né dans les bas quartiers de Balbad, il est très extraverti et pense plus aux autres que à soi-même, ce qui est une faille souvent exploité par ses ennemis. Dans le premier épisode, on le voit traiter avec des marchands d'esclaves, pourtant il pense lui-même que cela ne devrait pas exister, mais malgré tout, il se plie au système, le temps de gagner son indépendance, il précise aussi qu'il a un certain attrait pour l'argent, son rêve de parcourir un labyrinthe, un labyrinthe, un endroit où réside un djinn, une sorte de donjon qu'il va falloir accomplir pour que le djinn accorde sa puissance au vainqueur du labyrinthe, le considérant alors comme étant digne d'être un souverain, il recevra alors une relique magique, souvent une arme, qui détient en elle-même le pouvoir du djinn, et c'est ce qui s'est passé, après avoir sympathisé avec Aladin, Ali Baba lui propose d'explorer avec lui le labyrinthe de sa ville, et il réussit avec succès, remportant la puissance de Hamon, un djinn du feu, le duo rencontrera aussi Morgiana, une jeune fille du clan Fanalis, un clan de combattant nez, considéré comme les plus puissants du monde, malgré cela, elle a été fait esclave par un marchand qui l'a kidnappé quand elle était encore petite, et finalement, elle sera par la suite libérée par Aladin et Ali Baba, qui formeront ensuite le trio classique de la série, ils continuera alors leurs aventures, dans le but de vaincre le mal qui ronge le pays, et combattre en même temps l'organisation qu'est Al Samen, organisation qui prône le déchirement du destin par son affrontement, d'autres acteurs majeurs feront également leur apparition, mais là j'irai un peu trop loin pour une simple présentation, mais la question se pose, pourquoi le regarder ? La force de cette oeuvre réside selon moi en plusieurs choses, tout d'abord l'immersion dans son univers, axé dans une arabie des mille et une nuits, le tapis volant, le désert, les donjons, tout porte à croire qu'on est dans le Aladin de Disney, mais en mille fois mieux quand même ! L'ambiance qu'apporte l'anime est assez contradictoire, d'un côté nous avons les aventures périlleuses de notre trio, et de l'autre, un monde désertique où la famine et l'esclavage règne, et c'est là qu'intervient le fantastique de la série, avec l'existence des djinns, des magi, et du flux de la vie nommé rock, qui va contribuer à changer la face de ce monde, mais devant un tel enthousiasme de la part du héros, le drame ne fait que croitre, prenant de plus en plus de terrain, et c'est un mal compliqué, c'est pas le truc du genre « heu heu je vais tuer tous les humains, heu heu, attention, heu heu, je suis méchant, bouh » Non, ici c'est un mal plus profond, plus inexpliqué et inexplicable, et l'arrière plan qu'il y a derrière tout ça est juste ouf, ceux qui ont lu le manga pourront en témoigner, bon niveau des défauts que je pourrais lui reconnaitre, c'est que certaines scènes sont assez génériques du style shonen, les discours de vie étiquetés en plein combat, ou certains trucs qui sont assez prévisibles, mais dans l'ensemble, ça reste une aventure fantastique où ces personnages sont tous mémorables, son univers grand et grandiose, et son histoire simplement géniale, l'enchaînement de l'intrigue est correct et respecte la trame du manga, avec les affrontements entre les différents empires qui ne fait que croître, et on ne sait pas vraiment qui a les meilleures intentions. Les combats sont très satisfaisants, surtout vers la fin, mais il sait aussi séparer les trames de nos personnages, car notre trio ne va pas rester ensemble pour toujours, ils vont tous acquérir leur expérience personnelle, et leur propre culture du monde, et nous avons en résultat, un développement de personnages réussi, il n'y a qu'à comparer Aladdin et Alibaba du début à la fin, et l'évolution se verra marquante ! Pour finir, Maggie est à mes yeux un classique, mais ce qui le différencie de tous les autres, c'est sa richesse et son univers atypique, qui vous plongera à coup sûr dans l'action de l'animé, et c'est ultra kiffant, que dire de plus, à part aller le regarder, car ça vaut vraiment le coup, bref, mais après tout ça, qu'en est-il de la saison 3 ? Alors si comme moi, un anime aussi génial vous donne envie de lire, sachez que vous pouvez reprendre là où l'animé s'est arrêté, au tome 21 du manga ou chapitre 199 en scan, mais niveau de l'animé, la situation est plus compliqué qu'avant, le dernier signe de vie de l'animé, était la sortie du spin-off de Sinbad, mais c'était en 2016, et 3 ans après, toujours rien, le manga continue sa route en France, et a été terminé il y a 8 mois au Japon, donc niveau de l'adaptation du manga à l'animé, il n'y a normalement pas de problème pour une suite, le truc qui pose problème, c'est que l'auteur ne donne pas du tout de signe de vie, il veut bien sûr, comme tout auteur, refaire une suite, mais juste la volonté ne suffira pas, le seul récent événement auquel ils ont participé est le BMS Animes Festival, mais aucune news n'a été dévoilé là-bas, personnellement, je vous recommande à 100% le manga, qui est une tuerie dans tous les sens du terme, alors en ce qui concerne l'animé, on doit admettre que les chances sont faibles, très faibles, faibles au point de pencher sur le manga, malgré la situation, on ne doit pas oublier que le manga continue de se vendre, et que tout peut arriver, pour l'exemple de The Irrégular, qui a reçu sa suite au moins 6 ans après, donc il n'y a pas 0 espoir, mais après lisez le manga quand même, mais dans l'absolu, si toute information venait à apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, tchou boy !